Depuis 19 ans, Serge Lagache passe ses vacances au camping de Coué. Lors de son premier séjour en 1995, il voulait juste visiter quelques sites dans la région. On voulait venir au Futuroscope. Et comme on était dans le rayon de 30 à 35 kilomètres, on a trouvé ça bien. Et le décor par rapport aux documentations de l'époque était pas mal. Et on est arrivé ici, on a trouvé ça très très propre à l'époque. Ils venaient avec ses enfants, qui à leur tour viennent avec leurs enfants. C'est le cas de Céline, qui n'envisage pas de passer ses vacances ailleurs. On vit à l'extérieur, on est au calme, c'est un changement de climat, un changement d'environnement. On est bien. Mais avant que les touristes puissent profiter de ce lieu enchanteur, il a fallu qu'un homme décide de vivre de sa passion. Marcel Boucher voulait quitter Paris et il rêvait de gérer un camping. Les prix pratiqués en bord de mer n'étaient pas à portée de sa bourse. Il s'est arrêté par hasard dans la région et bien lui en a pris. J'étais avec mon beau-père, il regarde, il me dit, tiens, il y a un camping à vendre. On regarde la carte, 20 kilomètres, on va aller voir. Et c'est comme ça qu'on est venu ici. Il y avait juste deux lavabos, une douche, deux water. Vous voyez, il y a 15 places. Aujourd'hui, le camping est doté de plus de 180 places, dont une quarantaine de chalets et mobilhomes. Dès 1976, Marcel Boucher a fait construire une piscine, ce qui n'était pas la norme dans l'hôtellerie de plein air à l'époque. Mais c'est l'un des critères qui lui a permis de développer son activité. Le camping est classé parmi les 100 meilleurs de France. Il affiche d'ailleurs complet au moins jusqu'au 15 août et certaines familles réservent le remplacement d'une année sur l'autre. Sous-titrage ST' 501